Joséphane Peu, député communiste de Seine-Saint-Denis, comment vous qualifiez ce nouveau gouvernement ? Vous avez peut-être entendu certaines dépassations de pouvoir aujourd'hui, on a vu les ministres les uns après les autres quitter l'Elysée. C'est quoi le gouvernement Barnier pour vous ? C'est la continuité plus à droite. Et bon voilà, sans essayer de trouver des mots trop exagérés, mais enfin c'est la continuité... Parce que certains à gauche ont dit le gouvernement le plus à droite de la Ve République. Il est très à droite. La Macronie n'a jamais été et n'a jamais relevé son pari de départ qui était celui du dépassement. Depuis 2017, elle s'est positionnée à droite et là, elle se droitise un petit peu plus. Mais si on rembobine un peu le film au mois de juin et de l'élection législative, les gens n'en reviennent pas des choix qui sont issus de cette élection. Les Français, au mois de juin, ils ont adressé deux messages assez simples et forts. Un, ils voulaient une alternance politique. Ils voulaient une autre politique que celle conduite par le président Emmanuel Macron. Et au deuxième tour, ils ont dit aux deux tiers d'entre eux qu'ils ne voulaient pas du rassemblement national. Donc il y avait là deux messages très forts. Et au final, après avoir adressé ces deux messages très forts, ils ont un gouvernement qui fait des clins d'œil avec l'extrême droite, qui s'est constitué avec la bénédiction de l'extrême droite. En tout cas, son engagement à ne pas le censurer a priori. C'est un engagement que nous avions demandé. Nous avions demandé le même engagement à Emmanuel Macron au moment où nous sommes allés le voir avec Lucie Casté au mois d'août. Et il avait refusé ce qu'il a obtenu de Marine Le Pen, c'est-à-dire d'accorder une non-censure d'un gouvernement du Nouveau Front Populaire, a priori. Je dis bien a priori. Bien sûr, après, en fonction des politiques conduites, il pouvait y avoir des censures. Mais en tout cas, pas a priori. Nous lui avons demandé. Il nous l'a refusé parce qu'il ne voulait en aucune manière que les grands marqueurs de sa politique, qui sont la réforme des retraites, la politique de l'offre, les cadeaux aux entreprises, ne soient remis en cause. Donc si vous voulez, il a rejeté le message des Français qui était celui d'avoir une alternance. Et il a... Il y a tout de même un homme de gauche. On l'a aperçu. Il a des démigaux à la droite. Il est très haut dans le rang protocolaire. à la droite de... Didier Migaud, il a été nommé en 2010 par Nicolas Sarkozy, président... Premier président de l'accord des comptes. Donc je ne sais pas... Ça fait au moins 15 ans que la gauche, pour Didier Migaud, est quelque chose d'assez étranger. Donc on a bien entendu ce que vous pensez de ce nouveau gouvernement. Bruno Retailleau, aujourd'hui, lors de la passation de pouvoir, a dit en quelque sorte que finalement, ce gouvernement, s'il était très marqué à droite, c'est parce que la France elle-même, elle a basculé à droite sur toute une série de questions sur l'immigration, sur la sécurité. Il a dit à quel point, pour lui, le principal, ce serait de rétablir l'ordre, l'ordre, l'ordre. Est-ce que finalement, la France, c'est ça qu'elle attend sur la sécurité, sur l'immigration ? Une politique très à droite ? Je ne crois pas. C'est l'interprétation de Bruno Retailleau. Enfin, Bruno Retailleau, il a des interprétations très larges. On se souvient que c'est lui qui a mis toute une série d'amendements complètement inconstitutionnels dans la loi Asile-Immigration qui, ensuite, ont été retoqués. C'est quelqu'un qui est extrêmement léger avec la Constitution, avec l'État de droit. Donc j'espère que, comme ministre de l'Intérieur, il aura un peu plus d'attention à cela. Non, je pense que le message des Français et les enquêtes d'opinion le confirment. Ils veulent, à 80% d'entre eux, l'abrogation de la réforme des retraites. Bon, et ça, ça reste un niveau très élevé. Ils sont préoccupés par leur pouvoir d'achat. Et hier soir, le Premier ministre n'a pas eu un mot, ni pour le SMIC, ni pour les salaires. Il n'a même pas évoqué l'hypothèse qu'il y ait une conférence des partenaires sociaux autour de la question salariale, ce qui est quand même... Alors que c'est la première des préoccupations des Français qui domine toutes les autres. Et puis il y a une autre grande préoccupation des Français, d'enquête d'opinion en enquête d'opinion, qui est celle des services publics, notamment de l'hôpital et de l'école. Et donc, on pourra toujours expliquer, comme le fait Michel Barnier, qu'on peut faire plus avec moins. Ça fait des années qu'on dit ça. Et ça fait, aujourd'hui, des services publics qui sont à exsangue et qui ne sont pas au rendez-vous des attentes des Français.